bonjour les amis c'est votre frère les docteurs cooking je suis très content de pouvoir partager la parole de dieu avec vous aujourd'hui avant de commencer je vais vous rappeler si vous n'êtes pas encore inscrit sur cette chaîne inscrivez vous et cela va me faire plaisir je suis aussi sur facebook et instagram cherche moi docteur cooking et entrer en contact avec moi si vous avez des questions n'hésitez pas de me poser vos questions dans les commentaires et si vous voulez entrer en contact avec moi écrivez moi et sur facebook ou bien sûr instagram et je serai très content de pouvoir vous lire aujourd'hui nous allons parler je vais commencer un sujet sur jésus qui est jésus ça sera une série de 9 vidéos et notre première vidéo aujourd'hui nous allons parler de jésus comme étant notre ami alors le couture que je vais utiliser vient du livre de jean 15 dans le livre de john 15 je vais lire le verset 13 on nous dit je vais lire 13 il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande alors aujourd'hui je veux parler de jésus comme étant notre ami alors jésus en lisant ce que vient de voir là il a prouvé son amitié envers nous et comment est ce qu'il a prouvé il a prouvé son amitié envers nous en mourant et en mourant à la croix le seigneur jésus avait accepté de mourir à la croix et la mort de jésus c'était une mort des hontes la mort de jésus était une mort des hontes comment ce que jésus a été tué avant que les tuer d'abord on l'a arrêté quand ils ont arrêté et ils l'ont amené pour le juger et pendant le jugement ils ont appelé ce qu'on appelle le faux témoin eux tous ils disaient des faux j'histoire sur jésus et jésus n'a pas répondu alors quand il ne répondait pas c'était pas pour lui même qui répondait pas mais c'était pour nous ses amis qui ne répondait pas parce qu'il est venu c'est donné donc il dit que le bon ami c'est celui qui donne sa vie pour ses amis comme en étant un ami il était là il ne voulait pas répondre et quand même à on après ça on l'a on a mené pour les fouetter ils ont bien fouetté et quand on était en train de fouetter si on regarde ce que les prophètes esaïe nous dit dans esaïe 53 là bas il nous dit qu'il a été souhaité pour nous si il a souffert il a souffert pour nous les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur nous le châtiment qui nous donnent la paix est tombé sur lui lui il a pris les châtiments mais nous nous avons pris la paix ses amis ont pris la paix alors quand on était en train de les juger et que les faux témoins parlait des mauvaises choses contre jésus s'ils n'avaient pas répondu c'est parce qu'ils savaient que c'était pas pour lui ce n'était pas lui qu'on était en train de juger mais c'était ses amis qui étaient jugés et après ça jésus-christ on l'a donné la croix pour porter il a porté la croix jusqu'à la montagne de sa mort est arrivé à la montagne on est en train de voir que pendant qu'on faisait toutes ces choses là jésus-christ n'a pas répondu il n'a pas insulté il n'a pas ouvert sa bouche pour dire quelque chose que soit alors quand maintenant on les clouer avant d'abord à quand ils sont arrivés à la montagne des golgotha ils ont cloué à la croix ils ont pris à des clous pour l'enfosser dans ce mais enfosser dans ses pieds pour qu'ils puissent être cloués à la croix alors tous ces choses là c'est que la mort de jésus ce qu'on veut tuer une personne on peut penser mais un couteau à l'enfosser dedans et c'est fini on peut prendre un épée et couper la tête c'est fini mais si l'amour de jésus devait être passé par la souffrance c'était tout c'était ce qu'on appelle du théâtre on est l'ennemi chercher à ce que jésus-christ ne puisse pas être un bon agneau il cherchait que jésus-christ ne puisse pas être un bon ami il cherchait que jésus-christ pendant qu'on le cloué il puisse se fâcher même insulter les gens qui les clouer alors quand même on l'a mis à la croix c'était la même chose donc la souffrance c'était que pour que jésus change sa façon de parler lui qui était doux lui qui était un agneau la souffrance poussa les gens à changer les idées quand il ya il était là à la croix avec les autres voleurs vous allez voir que l'un l'autre voleur a commencé à insulter et même s'est moqué de jésus et c'est qu'il a poussé à ce niveau là c'était la souffrance de la croix maintenant jésus à la croix quand il était à la croix ce n'était pas pour lui il était un ami il était en train de mourir pour quelqu'un il était en train de mourir pour toi il était en train de mourir pour moi voilà pourquoi il a accepté la croix voilà pourquoi quand on les clouer il n'a pas insulté les romains il y avait pilates qui a dit à jésus toi tu ne sais pas que moi je peux sauver ta vie j'ai le droit de dire à ses soldats des pâtés tuer jésus lui a dit que tu n'as pas d'autorité sur moi si ce n'est l'autorité qui t'a été donné du ciel et il a dit ne sais tu pas que j'ai le pouvoir en ce moment de prier et mon père va donner à elle les gens des douze les gens des anges donc il avait encore l'autorité il avait encore le pouvoir mais ainsi il a accepté des souffrir il a accepté de souffrir parce qu'il était en train de faire ça pour toi et il faisait ça pour moi c'était ça le travail d'un bon ami donc un bon ami jésus christ est comme notre ami il a montré cette identité par la mort à la croix alors quand il était à la croix il était en train de suivre tout un écriture il était en train de suivre tout ce que les prophètes avaient écrit pour lui et à aucun pas il a fait autre chose que c'est qu'il devait faire il était tellement concentré à ce qu'il devait faire parce qu'il devait bien faire ce qu'il faisait jusqu'au moment où il était mort il est mort à la croix pourquoi il est mort à la croix parce que la croix c'était pour quelqu'un d'autre il a donné sa vie pour quelqu'un d'autre jésus christ nous a montré qu'il est un bon ami alors c'est vraiment difficile dans ce monde de trouver quelqu'un qui se donne pour mourir pour son ami c'est vraiment difficile de trouver que la bible nous dit même que c'est difficile de trouver quelqu'un pour mourir pour une bonne personne mais pendant que nous étions encore pêcheurs jésus christ a accepté de mourir pour nous donc il a montré il a montré la définition de l'amitié quand jésus christ parlait avec ses disciples il disait que un maître ne s'est mais pas à table avec ses cerveaux pour que ses cerveaux puissent savoir ce que le maître est en train de faire le maître s'est mais à table et les cerveaux sont loin mais la façon dont jésus christ a amené les disciples même à table avec lui c'est que les disciples ils étaient plus les servants mais ils étaient les amis du maître et parce qu'ils étaient les amis du maître ils avaient part au secret chaque fois quand jésus christ a se mettait à table avec ses disciples c'était le temps où ils partageaient le secret maintenant le secret que jésus christ partagé c'était le secret des choses que jésus christ avait vu au ciel maintenant le chose que jésus christ a pas vu au ciel il a partagé ça avec ses amis les disciples et le même chose les disciples il les a il a dit aux disciples ces choses ici à les partager ça avec tout le monde maintenant c'est lui qui est en train d'écouter le secret il n'écoute pas le secret parce qu'il a bien travaillé il n'écoute pas le secret parce que il s'est bien lavé il écoute le secret à cause de l'ami c'est cet ami qui est jésus qui est mort à la croix quand jésus est mort à la croix il a fait le travail qui devrait être fait personne n'était à mesure de mourir à la croix personne là nous tous nous devons comprendre personne là dans les livres des révélations on nous dit qui personne était digne de prendre les livres et de rompre le saut quand jésus christ était en train de mourir à la croix il s'est présenté devant dieu comme l'agnon sans tâche mais là les travail qu'il a fait ce n'était pas pour lui jésus christ n'avait pas besoin de mourir à la croix il n'avait pas besoin de se sacrifier pour plaire à dieu mais il y avait un groupe des gens il y avait il y avait beaucoup des gens qui avaient besoin de ces choses là voilà un peu la raison de la croix il y avait les gens qui étaient dans les péchés la bible nous disent que tous nous avons péché et nous étions tombés hors de la gloire de dieu tous nous avons péché mais jésus christ l'agnon de dieu c'est lui qui était propre il a accepté de faire un travail pour ses amis maintenant le sami dont il a fait ses travail ils et les tous ses amis étaient sales même pierre qui était les disciples de jésus christ avait besoin que jésus christ puisse mourir et que lui aussi puisse avoir le droit d'entrer dans la gloire de dieu le péché a dominé sur tout le monde parce que le péché a dominé sur tout le monde la mort aussi a dominé sur tout le monde mais là le meilleur ami jésus christ qui est notre meilleur ami est venu maintenant pour d'abord vaincre le péché pour nous vaincre et la mort pour nous et en vaincrant ces deux choses ici et nous amène à voir la gloire maintenant qu'est ce qui me fait voir la gloire est ce que c'est mon travail est ce que ce sont mes muscles est ce que ce sont mais mon éducation scolaire non ce n'est rien de ça c'est qui me fait la gloire c'est ce que jésus christ a fait mon grand travail c'est d'accepter maintenant d'être un ami de jésus quand tu deviens ami de jésus tu peux te mettre à table avec lui rappelez vous de cet homme là qui faisait le taxe et il ne pouvait pas voir jésus il est parti il est il est montré à l'arbre mais quand jésus christ est passé par là il a dit zaché viens aujourd'hui le fils de l'homme va manger dans ta maison et le fils de l'homme est parti manger chez lui quand jésus christ manger chez lui et les gens regardaient ils ont dit et cet homme ici que vous appelez prophète il part manger chez le républicain il part manger c'est cet homme jaché qui fait le taxe il est parti manger avec le pêcheur il boit et il mange avec le pêcheur qu'est ce que jésus christ les a répondu que celui ci aussi est un fils d'abraham celui ci aussi est mon ami donc jésus christ quand il est à la recherche des amis quand jésus christ est mort à la croix il n'est pas mort seulement pour un groupe des gens il n'est pas mort seulement pour les juifs et il n'est pas mort seulement pour les grecs il est mort pour toute la terre laissant des jésus à la capacité des racheter tout le monde voilà pourquoi c'est jésus qui est mort si on avait besoin de racheter quatre ou six personnes dieu allait peut-être mettre son ange l'un des anges pour mourir à la croix si il fallait seulement à peut-être acheter dix personnes peut-être pierre allait mourir à la croix maintenant on avait besoin de quelqu'un qui avait le son éternel parce que dieu est éternel quand dieu est entré en jésus le son qui coule en jésus et un sang éternel c'est que c'est en train de couler et ça ne termine pas le son de jésus c'est la monnaie qui a été utilisée pour racheter les gens donc les gens qui étaient perdus les hommes qui étaient perdus on avait besoin de les racheter maintenant c'est qu'on utilise pour acheter les gens c'est le sang de jésus alors le sang de jésus a plus de valeur que l'or et les diamants le sang de jésus a plus de valeur que tous les dollars qu'il y a dans tous les banques du monde c'est les sa leçon de jésus alors le sang de jésus c'est pour les rachats mais là combien des gens est ce qu'elle le son de jésus père acheter parce que le zama ont une valeur devant dieu chaque âme à une valeur devant dieu maintenant chaque âme est racheter par les sons de jésus donc même si les gens à partir de maintenant les hommes et les femmes sur la terre ils ont des enfants des enfants et des enfants et des enfants le son de jésus a plus de valeur qu'elle est tous les nombres des enfants qui ce qui vont être nés parce que le sang de jésus est éternel donc c'est un son qui est en train de couler éternellement voilà pourquoi c'était quelqu'un éternel qui devait entrer dans cette nature pour être né et maintenant donner le sang pour le rachat alors jésus-christ qui est éternel et son sang qui a coulé pour nous c'est pour racheter tout le monde tous les nations tout le race tous les langues devant dieu ont une valeur très important la bible nous dit que la volonté de dieu et que personne périsse mais que tous viennent à la connaissance de dieu quand dieu marchait avec abraham le jour où il est venu pour la destruction des sodom et gomorre pour que dieu puisse dire à abraham le secret pour que dieu puisse donner la révélation à abraham dieu a dit est ce que je vais cacher cette chose à abraham abraham est mon ami et abraham sera une grande nation à partir de cette alliance d'amitié dieu était à mesure de dire à abraham ce qu'il allait faire mais c'est dans cette même amitié cette alliance d'amitié que jésus-christ est entré avec ses disciples d'abord tous les disciples qui étaient avec jésus sont en train de nous représenter nous tous qui sont là aujourd'hui jésus-christ en se mettant à table avec les disciples et qu'il s'est donné le temps de les expliquer les paraboles c'est une chose pas en faisant ça avec eux c'était une chose que jésus christ faisait automatiquement avec moi c'était une chose que jésus faisait automatiquement avec toi donc jésus parce qu'il a accepté de marcher avec pierre rappelez vous que on a demandé à pierre au moins trois fois est ce que tu le connais pierre a dit non je ne connais pas on a demandé encore pierre pierre est ce que tu connais cet homme médic et non je connais pas on l'a demandé encore une fois il a dit non je le connais pas j'ai jamais été avec lui alors c'est là ce n'était pas seulement pierre lui même ça nous représente nous tous qui ont été qui étaient né dans le péché qui ont nié jésus mais jésus-christ quand après la résurrection il est parti chercher pierre parce que pierre était d'abord un ami à jésus il est parti chercher pierre et quand il est parti chercher pierre il lui a parlé et il lui a ramené dans une alliance avec lui il est parti chercher son ami voilà un peu jésus-christ il nous parle il dit qu'il est comme un ami comme un ami et puis comme un bon berger il est à mesure de laisser le non à neuf pour aller chercher un seul et quand il part chercher un seul il lui parle à l'oreille jésus-christ vient chez toi et te parle à l'oreille comme un ami maintenant si ces choses sont comme ça si jésus-christ est mort à la croix et il a versé son son pour toute la terre mais non pourquoi est ce que les choses sont comme ça pourquoi est ce qu'il ya beaucoup des gens qui ne sont pas amis avec jésus aujourd'hui la même chose qui se passe autre et tous les hommes sur la terre entre deux amis dans ce monde c'est la même chose qui se passe avec jésus et nous jésus vient chez toi comme un ami il s'est présente à toi comme un ami il t'envoie ses représentants ses prédicateurs comme des amis et si tu ne le reçoit pas comme ami il n'a pas de force pour déforcer à être son ami jésus-christ n'a aucune force pour forcer une personne pour que la personne puisse devenir son ami tout c'est que jésus-christ va venir vers toi et te dire regarde je t'aime regarde je suis intéressé à toi regarde je suis mort pour toi regarde je verser mon sang pour toi regarde si tu deviens mon ami je vais faire de grandes choses avec toi j'ai des grands projets pour toi j'ai une bonne avenir pour toi et si tu marches avec moi les choses du ciel vont entrer dans ta vie voilà comment le seigneur jésus se présente devant tout le monde alors si une personne n'est pas intéressé jésus-christ ne peut pas le forcer si une personne n'est pas intéressé jésus-christ ne va pas les forcer voilà pourquoi l'écriture nous dit quiconque invoquera le nom du seigneur sera sauvé maintenant si tu n'invoques pas le seigneur le seigneur ne va pas devenir ton ami et il ne va pas entrer dans ton problème pour te sauver alors la bible dans les livres de romains on nous dit maintenant comment est-ce qu'ils vont invoquer une personne qui ne connaissent pas là bas l'apôtre pour nous dit qui est c'est pourquoi dieu a envoyé ses servants le prophète c'est pourquoi les seigneurs jésus a envoyé le prédicateur le travail d'un prédicateur le travail des tous prédicateurs et de pouvoir enseigner à tout le monde à enseigner à tous les habitants de la terre l'amitié de jésus il il est demandé à tous les prédicateurs de pouvoir dire aux gens sur la terre que jésus-christ a et les bons amis jésus-christ a veut venir dans ta vie pour être ton ami le travail de moi comme un prédicateur et de te dire que jésus-christ a c'est un bon ami il est mort à la croix pour toi il a versé son sang pour toi il est mort et ressuscité pour être ton ami jésus-christ a veut entrer dans ta maison jésus-christ veut venir manger à table avec toi et quand tu ouvres ta porte la bible nous dit dans les livres de révélation 2 que le seigneur se tient à la porte et il frappe si tu l'ouvre il va entrer et dîner avec toi ce qui est bien avec notre ami jésus et qui quand il frappe à la porte et que tu l'ouvres c'est maintenant lui qui entre et qui amène un repas pour toi le repas de jésus c'est ce qui est composé de secret le secret du royaume le secret de dieu le secret de l'univers tout le mystère de dieu il donne qu'est à ses amis alors beaucoup de fois ce que je pensais quand j'étais enfant que jésus-christ a été les rois et qui quand le roi va quelque part il frappe au lieu de frapper à la porte il coupe la porte il il brise la porte il entre dans une maison et il fait tout ce qu'il veut non ce n'est pas ça avec jésus c'est cette révélation que nous avons dans les livres des révélations 2 que le roi il vient chez toi il s'est aimé à la porte et il frappe à la porte et pourquoi il fait ça parce que tu es son ami pour personne sur la terre aujourd'hui dans les yeux de dieu est considéré comme l'ami de dieu c'est pourquoi jésus-christ s'est présente devant la porte de tout le monde il n'y a pas de race il n'y a pas de juif il n'y a pas de grec nous tous l'évangile de la croix vient vers nous et c'est à nous d'ouvrir la porte c'est à nous d'ouvrir nos coeurs pour que le roi puisse entrer jésus-christ et le meilleur ami maintenant pour que tu vois le chose du meilleur ami c'est toi qui maintenant ouvre la porte alors tu peux avoir un ami et que ton ami c'est toi tu lui parle c'est seulement les histoires de l'école qui ça c'est mon ami de l'école je parle avec lui sur un à mes histoires à de l'école mon cours quand j'ai à comment je travaille en maths comment je travaille en français comment je travaille en physique c'est mon ami de l'école et les histoires de l'école c'est ce qu'on garde maintenant si tu as un ami comme ça quand tu vas avoir les histoires de la maison ton ami de l'école ne sera pas au courant de ce qui s'est pas chez toi à la maison c'est la même chose aussi avec jésus c'est ce sont ces dimensions qu'on n'a pas compris quand on était enfant que jésus christ quand il vient chez toi si tu lui dis que mon ami jésus toi tu es mon ami mais tu vois c'est mal resté au salon parce que nous tous nous avons les amis quand il vient chez nous on les met seulement au salon toi tu vois c'est ma te mettre au salon ma chambre tu vas pas entrer dans ma chambre tu vas pas entrer dans ma cuisine et tu vas pas entrer dans ma salle de bain et on a aussi un système où les gens qui ont des grandes maisons il ya il ya deux toilettes une toilette en bas une toilette en haut une toilette pour les visiteurs et pour une toilette pour les gens de la maison et tu peux faire ça aussi avec jésus qui quand jésus vient chez toi tu le mets seulement au salon maintenant quand tu mets jésus christ au salon quand quelque chose va se passer dans ta vie dans ta chambre jésus christ il te respecte beaucoup il va pas entrer dans ta chambre par lui-même et t'aider dans la chambre non il va rester au salon jusqu'à ce que tu as venu encore le salon au revoir si jésus christ tu as dit que oui jésus christ je t'ouvre la porte tu vas rester c'est moi au salon et dans ma cuisine tu veux pas entrer maintenant si tu as un problème dans ta cuisine jésus christ ne va pas entrer parce que lui il est seulement ton ami du salon alors ces choses quand on entre dans la bible on voit ça à quelle dimension nous arrivons à une dimension où les gens pédic et oui jésus christ je crois en toi tu es mon seigneur c'est seulement pour partir au ciel je suis jésus je donne je mets je donne ta vie tu es mon ami pour partir au ciel et on va pas on va partir au ciel avec toi alors quand une personne se présente devant jésus comme ça le jour où la personne sera malade son ami jésus christ ne pourra rien faire parce que la foi de la personne et c'est six mois et jésus c'est seulement pour partir au ciel moi jésus christ je t'ai accepté dans ma vie pour que tu puisses m'amener au ciel alors le jour où tu seras malade jésus christ ne va pas entrer dans ton histoire pourquoi parce que déjà tu ne tu ne penses pas que jésus christ est un bon ami capable de te guérir et la même chose qu'on voit dans la guérison c'est la même chose qu'on voit aussi dans les côtés finances si jésus christ est ton ami tu dis que moi avec jésus c'est moi pour partir au ciel oui côté finance d'état vie jésus christ ne va pas toucher il va te respecter parce que jésus christ a beaucoup du respect si tu dis à jésus je vais seulement que tu viens dans ma vie pour m'amener au ciel jésus christ va être dans ta vie pour seulement t'amener au ciel le livre dieu ton choix par le docteur coco king est déjà disponible sur le marché il est possible de vivre une vie là où nous faisons de bons choix chaque moment alors ces livres d'ici est déjà disponible prends un copie pour toi et soit béni par le seigneur merci d'avoir regardé ce vidéo alors je vous invite à me suivre sur youtube et de vous inscrire sur ma chaîne si vous n'avez pas encore fait alors sur ma chaîne youtube il ya beaucoup d'autres vidéos sur la foi qui vont vous encourager et développer votre foi pour que vous soyez à mesure de bouger des montagnes dans votre vie alors inscrivez vous sur ma chaîne et pendant que vous vous inscrivez que le seigneur vous bénisse davantage je suis aussi sur facebook cherche moi sur facebook docteur coco king et sur ma page de facebook là vous pouvez entrer en contact avec moi discuter avec moi et avoir accès à d'autres vidéos d'autres prédications de ma part et si vous inscrivez à ma page facebook je crois que le seigneur va faire des grandes choses dans vos vies que le seigneur vous bénisse vous 1 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501